Merci d'être là en si grand nombre. Je suis très heureux donc d'accueillir Candice Delmas qui en fait vient dans le cadre d'un atelier de recherche qui aura lieu demain à l'Université de Montréal. Pour ceux et celles que cela intéresserait, vous venez me voir, je vous donnerai les informations. C'est un mouvement qui porte sur la question des mouvements sociaux avec trois conférenciers, donc Marie-Pierre Lemay, Yann Alart-Tremblay et Candice Delmas. Mais comme Candice avait la générosité de nous rendre visite non pas sur Zoom, comme malheureusement ça se fait trop souvent, mais en chair et en os, alors j'ai proposé aussi qu'on ait, puis ça fait partie aussi du genre d'activité qu'on préconise au centre de recherche en éthique, j'ai proposé aussi qu'on ait une conférence qui soit en dehors des murs de l'Université. Je trouve que très souvent en dehors des murs de l'Université, c'est la librairie et le port de tête qu'on remercie donc de jouer cette espèce de pôle extérieur en fait qui nous permet de sortir de l'université et d'avoir ce type d'activité. Donc je remercie vraiment les libraires et la librairie pour nous accueillir ce soir. J'aimerais remercier aussi le centre de recherche en éthique, avec lequel je collabore dans le cadre à la fois de cette conférence, mais aussi de l'atelier qui aura lieu demain. Et enfin, je me présente rapidement, je suis Christian Nadeau, je suis professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Et sans plus attendre, je vais vous présenter d'abord Candice et ensuite Nicolas. Donc Candice Delmas est professeure à la Northeastern University. Elle a fait un parcours de thèse au départ en France, mais très rapidement fait aux États-Unis, notamment à Boston, si c'est là où tu avais fait ta thèse, c'est ça ? Oui. Donc elle est l'autrice de nombreux articles sur la question de la désobéissance incivile, mais aussi sur différents types de paradigmes associés à la désobéissance. Elle a publié un livre qui est en français éloge, évidemment je n'ai pas le livre sous la main, mais le devoir de résister éloge de la désobéissance incivile, ça c'est le sous-titre. Apologie. Apologie, éloge, d'accord. Apologie, mais qui a fait l'objet d'une traduction, qui est d'abord parue en anglais, mais qui a fait l'objet d'une traduction, à moins qu'ils soient déjà tous vendus, mais que la librairie a ici, si ce livre vous intéresse. Et je te laisse aussi peut-être te présenter ton travail en cours, c'est-à-dire les choses sur lesquelles tu travailles en ce moment. Mais d'abord et avant tout, avant de te laisser la parole, je vais aussi vous présenter Nicolas Lacroix, qui est étudiant en doctorat en philosophie à l'Université de Montréal, qui a déjà fait une recension du livre de Cantice Delmas, c'est que j'ai eu l'idée d'inviter pour poser la première question, en fait, pour un peu briser la glace, si j'ose dire. Après, on verra selon le temps dont on dispose, je poserai peut-être une question, puis surtout on ouvrira donc à la discussion avec vous, c'est-à-dire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, et de toute façon, Candice sera, j'en suis sûre, heureuse d'y répondre. Alors, Candice, peut-être présenter ton travail, peut-être présenter aussi, disons, le cadre général de ta thèse, puis ensuite en venir sur l'objet principal du livre. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation de venir à Montréal, j'ai sauté sur l'occasion, il n'était pas question de faire ça sur Zoom, donc c'est un grand plaisir d'être là, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir, et j'espère voir beaucoup demain aussi. Et alors, j'aimerais peindre un petit tableau avec deux vignettes qui se passent dans une prison. La première, c'est la cellule de prison où se trouve Socrate, 399 années avant notre ère. Il vient d'être condamné à mort et à tort pour impiété et corruption de la jeunesse. Il est dans sa cellule et son ami et disciple Criton, qui est riche et qui a soudoyé le geôlier, est venu pour lui offrir de s'échapper. Et Socrate refuse en disant qu'il est tenu moralement d'obéir à la loi et qu'il doit endurer tout ce que les lois d'Athènes vont lui ordonner d'endurer. Donc, il boira la ciguée et mourra. Et l'autre vignette, ça se passe à Concorde, dans le Massachusetts, donc juste à côté de Boston, c'est en 1846. Et Henry David Thoreau passe la nuit dans la prison parce qu'il a refusé de payer la taxe de capitation six années de suite. Et donc, l'huissier qui vient de rencontrer le met en prison. Et pour le coup, Thoreau, d'abord, a refusé de payer ces impôts-là parce qu'il finance la guerre contre le Mexique, le système esclavagiste états-unien et le traitement atroce, aujourd'hui on dit génocidaire, des Amérindiens. Et il est en prison et il dit que la place pour une personne juste dans un état injuste est en prison. En même temps, ce qui est important de remarquer, c'est qu'il n'a absolument aucun respect pour les lois états-uniennes, pour le gouvernement états-unien, il en nie la légitimité absolue, mais il affirme un devoir moral de résister à l'injustice. Il dit que ce n'est pas le devoir moral de chacun d'éradiquer l'injustice, mais c'est son devoir de s'en laver les mains et, si on ne veut pas trop y penser, quand même de ne pas coopérer de manière pratique à la perpétuation de l'injustice. Donc pourquoi ces deux vignettes dans des prisons ? Il s'agit des deux désobéissances civiles originelles. Donc on dit que Socrate est un désobéissant civil, en fait, parce que par ses enseignements, il désobéissait aux normes sociales de la société athénienne et il s'était fait beaucoup d'ennemis dans les sociétés, dans les hautes sphères de la société athénienne. Mais une fois qu'il a été convaincu, non pas convaincu, on dit, donc, reconnu coupable par un jury de ses pairs, c'est la fin de sa désobéissance pour lui. Taureau, pour le coup, surtout dans l'imaginaire politique étatsunien, est vraiment le désobéissant civil. On lui attribue la paternité du terme désobéissance civile, alors qu'en fait, il intitule « laissé » dans lequel il parle du refus de coopération avec le gouvernement. Il intitule « la résistance civile au gouvernement » et c'est seulement de manière posthume que le texte sera réintitulé sur la désobéissance civile. Et donc, on a deux désobéissances civiles, mais on a surtout deux façons de cadrer la discussion philosophique sur la désobéissance civile très différentes. Avec Socrate, on cadre la question de la désobéissance sur la toile de fond du devoir moral d'obéissance à la loi, qui, selon lui, est absolue, en fait, qui interdit la désobéissance même de principe, même civile. Et avec Taureau, on a un peu l'inverse, c'est-à-dire que pour lui, le défi, c'est plutôt de critiquer et de renverser l'habitude d'obéissance, qui est vraiment une habitude, en fait, avant d'être un dispositif normatif qui sous-tend l'habitude d'obéissance. C'est quelque chose que les gens font de manière non critique. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est, en fait, soutenir une attitude sceptique vis-à-vis de l'État et prôner un devoir moral et politique de résistance à l'injustice. Donc, on a ces deux approches et, en fait, c'est la vignette platonique, platonicienne et pas la vignette taureauvienne qui a donné la tonalité des discussions philosophiques sur la désobéissance civile. Donc, dans la philosophie politique anglo-saxonne, à partir de la fin des années 1950 et au cours des années 1960, quand les politistes s'intéressent à la désobéissance civile, c'est avec la toile de fond du devoir moral d'obéissance qui fait que, en fait, la désobéissance est un problème. C'est un problème qui requiert une justification normative. Et c'est comme ça qu'ils vont penser l'approche des pratiques, des technologies déployées par les mouvements sociaux. Et moi, ce que je voulais faire dans le livre, c'est, en fait, revendiquer l'approche taureauvienne d'un devoir de résistance. Pourquoi ? Parce que c'est cette approche-là qui, en fait, résonne vraiment avec l'approche des militants. Donc, les militants, alors, après taureau, on a Mohandas Gandhi, Martin Luther King Jr., qui, justement, se disent très inspirés par taureau, qui soutiennent un devoir moral de résistance à la justice, un devoir moral de refuser de coopérer avec un gouvernement injuste. Et ils en appellent à, donc, ce devoir moral politique de tout citoyen, un devoir même universel, qui s'applique à tous et à toutes, et pas seulement, par exemple, aux victimes de l'injustice. Et les militants contemporains, les militants de tout temps, depuis The Black Lives Matter, en passant par Land Back et la désobéissance pour le climat, parlent d'une obligation de résister à l'injustice. Donc, c'est ça que je voulais faire dans le livre. C'était revendiquer cette approche-là, donc l'appel des militants à un devoir de résistance. Mais je souhaitais le faire tout en prenant au sérieux, en fait, la notion classique d'obligation politique, qui est défendue par Socrate et par les philosophes politiques libéraux contemporains, et qui, bien sûr, est aussi ancrée dans les discours des autorités et du public. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser les fondements même du devoir moral d'obéissance à la loi pour argumenter, pour soutenir un devoir moral de résistance à l'injustice. Donc, c'est dire que, justement, cette résistance, ça fait partie de nos obligations politiques. Face à des lois injustes ou dans des conditions d'injustice structurelles, on a un devoir de résister à l'injustice, et ce devoir, il s'applique à tout un chacun. Donc, c'était ça l'approche. Alors, les quatre chapitres centraux du livre, chacun adresse, donc, cible, un des fondements normatifs de la notion d'obligation politique. Donc, il y a le devoir de justice, le principe d'équité, le fairness, le devoir de bon samaritain et la notion d'association politique. Et chacun de ces fondements permet, en fait, de couvrir des domaines de résistance un petit peu différents, des types de résistance un petit peu différents. Et donc, à la fin, il y a cette espèce de patchwork d'arguments qui couvre un peu les bases. Et après, il y a aussi, ce que je voulais, c'était la désobéissance incivile. Donc, l'autre partie de l'argumentaire, c'était dépasser la conception ordinaire, commune et libérale philosophique de la désobéissance civile pour penser aux formes de désobéissance incivile. Donc, ce qu'ont fait les philosophes, et ça me paraît très important, parce qu'on a hérité de leur conception philosophique dans le discours public de ce qu'est la désobéissance civile. Donc, non seulement ils l'ont simplement excusé, montré que de temps en temps, on a le droit, mais quand même pas trop, parce qu'il ne faut pas déstabiliser la société, etc. Donc, ils ont défini les circonstances dans lesquelles la désobéissance civile est acceptable de manière très étroite, mais ils ont aussi défini la désobéissance civile de manière très étroite. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, la désobéissance civile, il y a désobéissance, c'est un acte d'infraction à la loi, un acte de violation à la loi qui est décidé en conscience, et il y a la civilité, et la civilité, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est un devoir de satisfaire des critères de présentation de l'acte qui vont vraiment rendre l'acte lisible comme un acte de communication qui vise à persuader la majorité de la nécessité de réformer une loi ou une politique en faisant appel à des principes de justice qui sont acceptés par tous dans la société. Et ça doit être fait de manière non-violente, de manière publique, ça fait partie de la nature communicative de l'acte, et tout en acceptant avec enthousiasme les sanctions légales qui découlent de l'action. Donc, accepter l'arrestation, accepter les procès et les sanctions. Merci. Et donc, c'est présenter, c'est désobéir de manière respectueuse, en fait, parce qu'il faut montrer notre sincérité et il faut montrer notre fidélité à la loi, c'est le terme que John Rawls utilise dans la théorie de la justice, donc pour montrer que notre but n'est pas de déstabiliser la société, c'est au contraire de renforcer la justice, en rectifiant l'injustice, et de montrer notre attachement à l'état de droit, et aussi notre acceptation de la légitimité du système dans lequel on œuvre. Donc, vu tout ça, qui je pense de manière... En gros, c'est cela la conception qu'on a, la conception commune de la désobéissance civile. Donc, ce que je voulais faire, c'était aussi penser la justification de la désobéissance civile. Donc, la conceptualiser. En fait, je la pense de manière négative comme ce qui n'est pas civil, ce qui échoue à satisfaire les critères de civilité, parce que c'est fait de manière clandestine et pas publique, parce que ça implique de la destruction de propriétés, par exemple, ou certains actes qui pourraient peut-être être construits de manière à risquer d'insurier les personnes ou d'atteindre à l'intégrité corporelle. Et c'est lorsque les personnes ne cherchent à éviter la sanction et lorsqu'ils vraiment ne s'accordent... lorsqu'ils enfreignent aux règles de bienséance, en étant obscènes, en essayant d'offenser les gens, en étant en colère, enragés, etc. Et donc, si notre acte de désobéissance présente un de ces critères d'incivilité, pour le coup, on peut appeler l'acte un acte de désobéissance incivile, et pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être justifié. Et donc, c'était aussi penser, avec les fondements normatifs utilisés pour le devoir moral d'obéissance à la loi, penser la possibilité de justifier certains types de désobéissance incivile dans certaines circonstances. Voilà. Merci. Alors, peut-être qu'on reviendra aussi sur les développements de ton travail plus tard. Qu'est-ce que ça implique dans le genre de... Parce que ça, c'est un travail qui est... Tu continues à travailler là-dessus, mais c'est un travail qui est au peu antérieur par rapport à d'autres projets que tu as. Mais il y a une continuité, évidemment. On aura l'occasion d'y revenir. Je vais tout de suite donner la parole à Nicolas pour qu'il te pose la première question. Et puis après... Merci d'être là. Merci à tout le monde d'être là. J'aurais comme mille questions à poser. Mais je pense qu'une des questions un peu qui m'habitaient au moment de vous lire, c'était celle justement où vous expliquez bien que l'objectif du livre, c'est vraiment d'opérer un renversement des principes et des justifications mises à l'avant par le cas de la moralité politique libérale afin de justifier et de réfléchir la désobéissance civile et incivile. Et ça m'a quand même beaucoup frappé, surtout à la relecture en conclusion de votre livre, vous dites, ben voilà, on peut remobiliser, contrairement à un a priori qu'il pourrait avoir bon nombre de radicaux, de socialistes, d'anarchistes, voire de féministes, les principes et les justifications propres à la moralité politique libérale pour justifier ce type d'action-là. Et ce que je me demandais, c'est est-ce qu'en faisant ça, on n'en vient pas, on voit tout à fait ce qu'on peut gagner par rapport au cadre théorique mis d'avant par la philosophie politique libérale, mais est-ce qu'on n'en vient pas à contredire ou à tout le moins à restreindre de beaucoup, à tout le moins en partie, la portée des propositions mises de l'avant par justement non seulement les penseurs et les penseuses, mais aussi limitant et limitante, anarchistes, socialistes, féministes et consorts. Merci. Oui, oui, t'as raison. Alors, vous avez raison. Je pense qu'on peut se quitter. Donc mon but, c'était de montrer que même en s'en tenant aux principes acceptés dans la société libérale et dans la philosophie politique libérale, on pouvait avoir, on pouvait déduire des conclusions vraiment radicales. Mais évidemment, si je n'avais pas accepté ces prémices-là, les conclusions auraient été encore plus radicales. Donc c'est absolument vrai. Ce qui m'a intéressée, moi, c'était justement de faire une intervention dans la littérature libérale parce que c'est la littérature mainstream. C'est la littérature la plus lue. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Alors, je ne suis pas en désaccord sur le fait que, en fait, si on rejette les prémices, on peut aller plus loin. Non seulement on peut aller plus loin, mais on peut aussi faire plus justice à la façon dont les militants et les militantes comprennent leur propre travail et leurs propres activités de résistance. C'est vrai. Je veux dire, je ne peux pas nier ça. Donc je pense quand même que ce que je fais, c'est un petit peu un travail d'alliance avec les militants, ou en tout cas certains mouvements sociaux, et je pense leur rendre service d'une certaine manière en montrant au public et aux philosophes libéraux qu'ils devraient, étant donnés par leur propre lumière, être engagés dans des luttes beaucoup plus radicales que celles qu'ils pensent découler de leur prémice. Donc c'était ça l'idée. Et effectivement, je voulais développer un argumentaire qui serait, je dis, phénoménologiquement précis. Et c'est vrai qu'il l'est moins forcément que si j'étais dans un cadre théorique anarchiste, par exemple, voilà. Mais il y a une... Donc par exemple, je pense que la pensée de la désobéissance incivile est importante pour plein de militants, en fait, dont les anarchistes qui recourent aux techniques d'action directes, plutôt qu'ils n'appellent pas la désobéissance civile de ce qu'ils font. Et donc il y a quand même des angles qui restent attachés et ancrés, en tout cas dans un regard et une attention portée sur les mouvements sociaux, quoi. Donc moi, je pense mon travail comme étant une approche, une intervention qui est bénéficiaire d'une certaine manière à la justice sociale, même s'il y a d'autres théories dont la méthodologie est vraiment de faire depuis le terrain, quoi. Depuis le terrain, à partir des raisons et des principes donnés par les militants même. Et ça ressemble à quelque chose d'autre quand on fait ça. Tu peux poser une autre question ? Tu peux, Laurent ? Je pense que je peux laisser. Au pire, j'ai l'entendé. Je vais peut-être t'en poser une avant qu'on ouvre. Parce que, bon, pour le grand public, en fait, même si la notion de désobéissance civile est balisée, c'est-à-dire que ça fait un peu partie d'une certaine culture populaire, en fait, on pourrait supposer qu'en réalité, c'est peut-être aussi l'objet de ton livre, qu'en réalité, si on veut avoir un portrait exact des formes de désobéissance, qu'on a affaire beaucoup plus souvent, finalement, à de la désobéissance dite « incivile », c'est-à-dire qu'il ne respecte pas les conditions strictes imposées par ce qu'on appelle la désobéissance civile, où, en gros, bon, tu dis, il faut rester respectueux, des fois, je trouve que tu manques peut-être de charité à l'égard du concept de désobéissance civile, mais il est vrai qu'il y a un ensemble d'obligations, par exemple, d'obligations de transparence, c'est-à-dire que tu dois te réclamer de ton acte, donc, en fait, tu ne peux pas être à visage découvert, tu dois te réclamer de ton acte, tu dois accepter la sanction parce que ça fait partie du geste de protestation, etc. Mais tout ça est pensé dans un cadre qui est celui, disons, de nos sociétés, appelons-les démocrates libérales pour faire simple, libérales au sens très large du terme, non pas au sens néolibéral. Il y a certains auteurs qui sont allés jusqu'à avancer la thèse que, finalement, la désobéissance civile n'a de sens qu'à l'intérieur d'un État qui n'est pas libéral, justement, c'est-à-dire que c'est parce que l'État n'est pas véritablement libéral en fait qu'il y a la possibilité d'avoir une désobéissance civile, c'est-à-dire que c'est une forme de protestation contre l'État qui, dans sa structure humaine, en fait, ne respecte pas ce que c'est qu'un État de droit. Mais la question que j'avais pour toi, c'est parce que dans les exemples que tu donnes à certains moments, c'est-à-dire qu'on voit que tu réfléchis à partir du concept de désobéissance civile pour forger, en fait, en quelque sorte, en miroir inversé le concept de désobéissance incivile. Mais est-ce que ça signifie aussi que le type de société à l'intérieur duquel s'exerce cette désobéissance incivile peut aller au-delà d'une société, disons, libérale, justement ? C'est-à-dire, est-ce que... Alors, parce qu'on voit très bien que le principe de désobéissance civile, lui, n'a de sens où sa légitimité s'inscrit à l'intérieur d'un État qui serait en état, disons, minimal de droit ou en tout cas d'une société minimalement juste. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une raison pour la jambe de vouloir obéir à la loi. C'est-à-dire, c'est pas simplement un principe transcendant. C'est qu'il estime que, toute chose égale par ailleurs, il est préférable d'obéir à la loi. Alors que la désobéissance incivile, on a l'impression que c'est un concept qui va être transversal, en fait, qui peut être à la fois pensé dans des sociétés, disons, je sais pas, par exemple, pour faire facile la société russe, par exemple, aujourd'hui, ou des sociétés qui sont ce qu'on appelle, par exemple, maladroitement, les démocraties illibérales, et peut-être pensé dans des situations qui sont celles de la France, celle du Canada, celle des États-Unis. Oui, merci, Christian. Alors, en fait, les deux concepts sont transversaux dans leur genèse. Et sur le concept de désobéissance civile, il est clairement dans la pratique, c'est-à-dire les grands désobéissants civils, les mouvements de lutte émancipatrice qui recouraient à la désobéissance civile, c'était en aucun cas dans des sociétés démocratiques libérales, démocrates libérales. Donc, pensons à Gandhi, évidemment, qui commence à développer la technique de Satyagra en Afrique du Sud pour aider des mouvements ouvriers et lutter contre les discriminations d'immigrants d'immigrants qui, après, continuent d'expérimenter avec la méthode en Inde sous le rage britannique, l'Empire britannique d'Inde. Et donc, justement, il y a cette dissonance entre la théorie libérale et la pratique parce que ça fait jamais partie des prémices de pensée des praticiens, des activistes, qu'ils doivent démontrer leur fidélité à la loi, leur acceptation de la légitimité politique, etc. Ils pensent la désobéissance civile comme une technique potentiellement révolutionnaire et pas réformiste qui peut aider à décoloniser. Et à ce moment-là, les arguments, c'est donc désobéissance civile ou lutte armée pour décoloniser, c'est ça la question. Et les arguments en faveur de la désobéissance civile, c'est des arguments qui disent que la violence sera futile et qu'elle ne permettrait pas de poser les conditions pour la possibilité de construire une société harmonieuse et libre. Donc, c'est transversal partout. Et après, le travail de sociologues et de politistes qui font du travail empirique sur l'efficacité de la désobéissance civile, dont Gene Sharp et plus récemment Érika Chénorette et Maria Stéphane, montrent qu'en fait, ça s'utilise partout, la désobéissance civile. Donc, ça rend l'approche philosophique d'autant plus bizarre en fait, parce que ce que dit Roll, c'est que la désobéissance ne pose un problème philosophique que dans une société où tous les citoyens ont un devoir moral d'obéir à la loi. est évidemment non seulement en Russie, mais sous le rage britannique indien et ailleurs. Il n'y a pas de devoir moral d'obéissance à la loi. Mais est-ce que pour autant, il n'y a pas de questions philosophiques intéressantes à soulever ? Il devrait y en avoir. Donc, on a ce contraste un peu bizarre. Et donc, oui, il y a la façon de problématiser la désobéissance et de recourir à la civilité comme une solution à la désobéissance qui va réintroduire ce respect à la loi malgré la désobéissance qui en soit est autrement une chose incivile en fait. C'est parce que ce n'est pas comme ça qu'on montre à ses concitoyens qu'on est en désaccord. C'est par la parole. Ce n'est pas par l'acte de violation à la loi. Donc, il y a ce cadrage très différent. Et donc, pour répondre à ta question, la désobéissance civile c'est aussi transversal bien que ça soit effacé de manière incompréhensible. Enfin, incompréhensible mais très compréhensible dans la mesure où il pose ce problème philosophique de base. Ce n'est un problème que dans une société on a un devoir d'obéir à la loi parce que la notion d'obligation politique implique aussi qu'on doit désobéir à la loi injuste. Et donc, voilà, il y a ce problème philosophique. Et la désobéissance incivile, du coup, pareil, va aussi se trouver dans pleine de sociétés. Ce que moi, ce qui m'intéressait, parce que, en fait, le philosophe libéral, il ne va pas trouver un problème particulier à la désobéissance incivile dans une société qui n'est pas presque juste. Voilà, donc ce n'est pas un problème. Donc, une des objections qu'on peut me faire, c'est, dans certains cas que j'utilise, ce n'est pas une société presque juste, donc ce n'est pas si difficile à justifier. Mais c'est pour ça que j'essaye de rester dans des cadres actuels et contemporains de sociétés, donc soi-disant, soi-disant légitimes, presque justes, où la majorité de la citoyenneté considère que l'injustice en question est une anomalie qui est rectifiable, quoi. Et donc, c'est dans ce cadre-là que moi aussi, encore une fois, par rapport à la question de Nicolas, c'est dans ce cadre-là que moi aussi, je voulais rester, en fait. Mais bien sûr, c'est plus on va la trouver, on va trouver des obéissances civiles et inciviles dans énormément de contextes sociopolitiques parce que partout où il y a de l'injustice, il y a toujours des luttes émancibatrices, des grandes et petites infractions et actes de désobéissance. J'aurais plein de questions pour rebondir, mais ce que je vais faire, c'est qu'on va ouvrir pour qu'on discute entre nous, donc si vous avez des questions. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Vous vous semblez poser, peut-être que je suis erroné, mais vous semblez poser une division entre la pratique et la théorie. Bien sûr, cela pose ensuite la praxis. Je me demande si vous aviez des idées par rapport à cela. bien sûr, on voit que vous vous inscrivez dans un courant qui veut justifier ces luttes contre l'injustice dans le climat politique où on se trouve aujourd'hui. Je me demande si vous aviez des... Par exemple, c'est la journée de la chemise orange aujourd'hui ici au Canada, donc je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est la journée de la vérité de la réconciliation pour les pensionnats? Pas notamment, mais pas que. Les listes de nos injustices vont beaucoup plus loin que le pensionnat. Non, non. Oui, pardon. Merci. Alors, oui, donc, je décrivais une dissonance entre la pratique et la théorie, mais en fait, c'est les théoristes qui ont mal pensé la pratique. mais les praticiens ont très bien pensé ce qu'ils faisaient et c'était une pensée philosophique qu'ils articulaient. Donc, on peut lire Thoreau, Gandhi, King et on peut lire selon les militants, certains connus ou pas, anonymes, je lisais Dette collective l'autre jour, donc Astra Taylor en fait partie, il y en a d'autres, un mouvement de désobéissance économique pour annuler la dette. Il y a beaucoup d'écrits, il y a de la pensée, qui se situe dans des mouvances idéologiques différentes, anarchistes ou socialistes ou de droite d'ailleurs. Et ce qui est une des leçons en fait de l'ouvrage et on en parlera demain, je réfléchirai sur des questions méthodologiques, c'est un peu l'importance aussi de regarder de manière plus attentive ce qui se fait dans la rue et d'écouter, d'écouter, de lire, de penser avec les praticiens qui ont une pensée très élaborée et dont, par exemple, la question d'un problème de désobéissance qui est en besoin d'une justification normative ne se pose pas. Donc c'est ça, c'est posé, c'est comment penser de manière philosophique ce qui est surtout des questions stratégiques, ce serait poser des questions différentes. Yann Alart-Tremblay parlera de la résistance décoloniale en particulier, il a un propos très intéressant là-dessus, justement sur la façon dont les théoriciens colonialistes ne peuvent pas comprendre ce qu'est la résistance décoloniale s'ils la pensent comme des obéissances civiles ou inciviles parce que ce n'est pas une résistance qui est contre, c'est une résistance qui est une revitalisation des pratiques culturelles qui n'est pas forcément disjonctive et dans l'opposition et dans la confrontation et qui est dans bien des cas même pas de la désobéissance. Par exemple, l'occupation à Standing Rock contre la construction de l'oléoduc, c'est sur les terres la quota. et donc ce n'est même pas de la désobéissance, c'est l'État qui est... C'est l'État et les... Voilà. Donc ça, ça va appeler à des cadres théoriques un peu différents aussi pour penser ça. En fait, j'aimerais revenir sur le concept de désobéissance incivile et sur la notion de violence. Donc, en fait, on avait déjà un peu travaillé sur un beau texte et on a vu que vous posiez quelques limitations par rapport à la violence et que vous faisiez aussi, vous rapportiez la distinction entre comme une violence qui est de l'ordre de l'offensivité, une violence offensive versus une violence défensive. Et je me demandais si on pouvait pousser cette distinction-là aussi un peu plus loin comme Christian Nadeau avait proposé la notion d'une violence peut-être préventive. Donc, je ne sais pas si vous abordez dans votre nouvel ouvrage ces dimensions-là et si on pouvait pousser en fait tout ça un peu plus loin avec une violence de type direct ou indirect. Donc, est-ce que cette nuance-là en fait vient changer les limitations qu'on pourrait poser par rapport à une violence offensive ou défensive si elle est direct ou indirect. Donc, voilà. Merci. Donc, tu as des pensées là-dessus, ouais. Alors, en fait, je parle de deux choses principales dans le livre. C'est la destruction de la propriété et celle-ci aussi bénéficierait d'une grille d'analyse fine et subtile avec des catégories différentes. William Shireman qui est dans l'Indiana, il est en train d'écrire un livre là-dessus. Il a plusieurs catégories symboliques, donc symboliques comme la vandalisation de monuments racistes, appropriatives comme looting, comment on dit déjà ? Pillage. Pillage, les pillages pendant les émeutes et perturbatrices comme saboter, donc l'éco-sabotage par exemple, ce serait un exemple de ça, donc pour empêcher de manière directe la construction d'un site polluant ou quelque chose comme ça. Donc, dans la destruction, de propriétés, il y a beaucoup de choses à penser. Il y a Avia Pasternak qui a travaillé sur les émeutes qui veut distinguer les cibles, est-ce qu'il s'agit de propriété privée ou publique, est-ce qu'il s'agit d'agents, on va rester sur la propriété publique pour une seconde, donc privée ou publique et qui a quel but et privée personnel et privée de compagnie. Donc, il y a plein de nuances à penser dans la destruction de la propriété. J'en parle un peu parce que ça me... C'est important aussi de se rappeler que la plupart des praticiens de la non-violence, en fait, n'excluent pas la destruction de propriétés de ce qu'ils font, des tactiques. Gandhi, oui, mais pas les autres. Donc, King ne met pas vraiment de l'accent sur « c'est important de ne pas le faire » mais il ne le fait pas. Et les activistes, les militants radicaux catholiques de Plouchers et d'autres sont à fond dans la destruction de propriétés. Ils vont sur les sites militaires et les sites nucléaires et ils détruisent les armes de guerre. Et ils insistent que ce qu'ils font, ça reste dans le cadre de la non-violence. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi penser maintenant ce qui est devenu la centralité de l'interdiction de la destruction de propriétés et qui est une... C'est une interdiction absolue. Donc, d'où ça vient ? Ça vient de la philosophie classique libérale qui fait de la propriété privée l'extension de la personne, en fait, et qui voit dans la propriété privée la marque de la personnalité, comme un bijou. Il y a Jeremy Waldron qui parle de ça comme s'il y avait un petit bijou dedans. Et donc, voilà, donc il y a des... Donc, je n'ai pas de réponse précise sur quand est-ce que ça va être justifié ou pas, mais il faut penser de manière un peu plus critique que ce qui se passe sur le terrain. Et après, l'autre chose dont je parle, c'est l'autodéfense, donc la violence défensive, effectivement. Et là encore, ce qui m'intéressait, c'était, encore une fois, l'interdiction absolue de s'autodéfendre quand on est attaqué par des... par des... les militants afro-américains quand ils sont attaqués par les Ku Klux Klaners ou par la police. L'idée que c'est vraiment important qu'ils ne se défendent pas parce que courber l'échine, ça donne bien la télé, quoi. Et ça va percuter... C'est ça qui va persuader et qui va enclencher le processus de transformation de la conscience morale en montrant au public que c'est vraiment trop injuste. Donc, c'est un processus de magnification, ça se dit ? Oui, enfin, on comprends. De la violence et c'est ça qui va marcher. Et on retrouve encore aujourd'hui, tout le temps, cette notion que c'est mieux de ne pas se défendre parce que sinon, tu risques d'être accusé, d'être engagé dans une émeute, sinon ça va distraire de ton message, etc. Et donc, on continue d'avoir cette injonction, cet impératif à ne pas s'auto-défendre qui est moralement... Inacceptable. Oui, inacceptable. Donc, voilà. Donc, je parle de ces deux choses-là et c'est important aussi, encore une fois, en regardant l'histoire de la pratique de la désobéissance civile que, en fait, les activistes non-violents avaient besoin de garde armée, parfois, je veux dire, parce que... Donc, d'une certaine manière, Williams, l'auteur de Negroes with Guns, qui faisait partie de la NAACP de Monroe en Caroline du Nord, dit qu'en fait, on a besoin de la résistance armée pour, justement, établir les conditions de possibilité de l'exercice de la non-violence. Donc, tout ça, c'est quand même important et c'est systématiquement effacé par ces impératifs tout simples de ne pas se défendre. Et je ne parle pas des autres choses que tu as soulevées, donc de préventives ou offensives. Et ça, c'est des... En fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est là que c'est plus les critères de civilité qui aident à penser ça, c'est les principes de... 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 de Yusin Bellow, de... Merci. Les principes de la théorie de la guerre juste, de nécessité, proportionnalité, chance de succès, etc. Et ça, c'est... Il y a plein de théoriciens qui font ça très bien. C'est une littérature hyper technique et hyper complexe dans laquelle je n'ai pas fait d'intervention. Mais c'est... c'est très intéressant. Et moi, j'aime bien les... aussi ce... dans les... ces théories-là, ceux qui parlent de la... de résistance qui peut être justifiée tout en étant futile, en fait. Donc, même si ce n'est pas du tout nécessaire et ce n'est pas proportionnel, ça peut être justifié de... donc ça, ça m'intéresse bien. Et oui, voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est bien sûr très important d'y penser. Et puis là, comment on démarque entre ce qui est de l'ordre de la défense et ce qui est de l'ordre de la prévention en particulier. Je veux dire, c'est très compliqué dans les guerres, dans le contexte martial et c'est très compliqué militaire et c'est très compliqué dans le contexte de désobéissance en civil aussi. J'ai une petite question parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la question de nos devoirs envers les animaux puis évidemment, je pense qu'on va tout être d'accord qu'on ne vit pas dans une société presque juste quand on regarde notre traitement des animaux puis j'ai deux petites questions. Ma première question, c'est souvent, les activistes se demandent ça donne quoi que je fasse de la désobéissance civile que j'essaye de m'en appeler de la désobéissance civile puis souvent la réponse c'est genre oui mais c'est parce qu'on a des chances que l'État ne te punisse pas puis il y a plein d'idées que les policiers mettons ne t'arrêtent pas ou que les procureurs ne portent pas d'accusation ou que le jury te libère des choses comme ça. Je me pose la question si on parle de désobéissance incivile dans ton cas, c'est quoi ça là comme influence sur cette question-là des forces de l'ordre comment qui devraient réagir à ces formes de désobéissance incivile-là? Est-ce qu'on a le même type de défense possible? Puis mon autre question c'est j'adore que tu parles du devoir de résister parce que et non pas simplement du droit de résister mais vraiment du devoir de résister parce que c'est vraiment ce qu'on entend de la part des activistes les activistes qui vont dans les élevages puis qui vont filmer ou qui vont sauver des animaux eux autres disent vraiment qu'ils ont un devoir de faire ça ça serait pas correct de ne pas faire ça ils ont un devoir de faire ça puis moi plus largement je t'ai rendu à ton livre je lisais ton livre cet après-midi puis je t'ai rendu au chapitre sur le devoir de mon samaritain puis j'aimerais ça savoir un petit peu ce que ça signifie quand tu parles du devoir de sauver du devoir d'aider parce qu'on a souvent l'impression que c'est comme le devoir des gens qui défendent les droits des animaux que d'aller dans les élevages puis d'aller les filmer puis d'aller aider ces animaux-là mais en réalité moi je pense que c'est le devoir pas des vegans c'est le devoir des omnivores consciencieux c'est le devoir des gens qui mangent des animaux puis qui disent moi je pense que c'est correct de manger des animaux s'ils sont heureux bien regarde ils ne sont pas heureux donc c'est toi qui devrais aller dans les élevages puis sortir ces poules-là fait que je me demande jusqu'où va le devoir parce que je rencontre des activistes qui se vont mettre en prison qui sont complètement exténués jusqu'où va le devoir de résister à l'injustice et où la limite t'as parlé je pense d'un devoir imparfait dans ton livre par rapport à ça fait que c'est ça ma question à quoi c'est utile c'est quoi les impacts au niveau juridique puis c'est quoi on pourrait dire la limite au devoir de résister merci j'aurais aimé prendre des notes alors comment on s'en parle au début c'est pas vraiment le cas qu'on s'engage dans la désobéissance civile c'est avoir une plus grande chance d'être épargnée par la justice parce que la désobéissance civile c'est pas une c'est pas une catégorie juridique évidemment quand on est quand on se fait arrêter et qu'on est sous chef d'accusation c'est pour l'infraction c'est pas pour la désobéissance civile ça n'existe pas dans le droit il y a une juriste suisse Clémence Demey qui appelle ça un objet juridique non identifié c'est juste c'est pas reconnu l'objection de conscience oui mais pas la désobéissance civile donc il y a des je veux dire il y a des militants qui n'étaient engagés que dans des actes de désobéissance civile qui ont des chefs d'accusation de terrorisme domestique on voit ça avec la résistance climatique la résistance animalière récemment à Cop City donc c'est à Atlanta des militants qui s'opposent à la construction d'un énorme un énorme centre de de training pour policiers donc qui s'appelle Cop City qui en plus c'est situé sur la forêt de Willoni qui est un territoire amérindien donc ils ont tué un militant et ils ont mis une soixantaine de personnes en prison avec des chefs d'accusation absolument déments ils ont arrêté ceux qui organisaient le bail la caution merci ils ont arrêté sur des RICO charges donc de racketeering charges money laundering donc voilà donc la désobéissance civile c'est pas une garantie d'être traité de manière clémente je suis désolée et parce qu'il n'y a pas de droit légal à la désobéissance civile ce serait possible de penser il y a plein de théoriciens qui ont pensé à quoi ça pourrait ressembler de reconnaître et d'institutionnaliser le droit moral à la désobéissance civile qu'est-ce que ça pourrait être ça pourrait être donc la clémence ça pourrait être vraiment écouter les agents qui pourraient donner des défenses criminelles donc des défenses comme l'état de nécessité ou les principes de Nuremberg ou les principes humanitaires etc. pour ceux qui aident les migrants par exemple donc il y a plein de possibilités on pourrait c'est pas très compliqué de regarder l'état mental des personnes dans les procès on fait ça tout le temps pour déterminer le degré de gravité de l'acte on essaie de rentrer dans l'esprit de la personne qui a fait l'infraction qui a commis l'infraction donc voilà donc il n'y a pas de droit très souvent les désobéissances civiles sont perçues comme étant dangereux inciviles vraiment en étant dignes d'arrestations et de traitements très rudes et sévères donc ça c'est un problème déjà et donc alors ce qu'on peut dire bien sûr c'est que c'est pire si d'emblée tu apparaîtes comme un désobéissant incivil et que c'est très clair pour tout le monde c'est possible que ce soit encore plus compliqué pour toi et pour tes chances de t'en sortir de manière pas trop exténuante comme tu disais quoi mais après il y a des enfin toute désobéissance sensivile n'est pas forcément pire qu'une désobéissance civile je veux dire ça dépend de ce dont on parle en fait je n'ai pas donné beaucoup d'exemples tout à l'heure mais donc le vandalisme le vandalisme politique donc motivé c'est un exemple les 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 performances guérillas c'est un autre exemple les opérations de sauvetage clandestin encore un autre exemple voilà et ah j'ai perdu le fil attends la deuxième question avant que tu voulais continuer sur la première non peut-être je crois que j'avais une transition ah oui la voilà oui 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 alors c'est oui je suis en train dans mes travaux en ce moment de penser à ce que doivent faire les désobéissants quand ils sont quand ils font face au procès donc qu'elles plaidoyer et que faire après est-ce qu'ils doivent respecter les règles de la de bienséance de la du tribunal etc et en fait c'est de ne pas avoir l'opportunité de justifier son action parce que dans bien des cas en fait voilà tu n'as même pas l'occasion d'inviter la nullification du jury en expliquant la raison pour laquelle tu as fait ce que tu as fait on va juste demander si tu as fait ou pas la chose dont tu es accusé et c'est ça ne me paraît pas du tout être une question morale précisément dans la mesure où oui alors c'est bien si tu plaides non coupable tu as ton droit au procès ton droit au procès c'est pas très clair si tu vas vraiment avoir l'occasion d'expliquer de manière ample la raison pour laquelle tu as fait ce que tu as fait c'est pas gagné et surtout tu risques une peine de prison aujourd'hui les prisons américaines c'est des sites de torture je veux dire j'ai parlé à des militants qui ont dit il n'est pas question de plaider non coupable et d'accepter la moindre peine je suis fière de ce que j'ai fait je le referai s'il fallait le refaire qui sont allés en prison et qui disent ça valait pas le coup parce qu'ils sortent avec des traumatismes incroyables et en fait ils recommandent après aux autres militants de ne pas le faire et d'être justement dans l'évitement de l'arrestation et il y a des techniques de désarrestation des camarades qui se sont fait arrêter parce que justement on parle de prison dans bien des cas c'est pas juste des sanctions des amendes en tout cas aux Etats-Unis vu la criminalisation de la dissidence il y a beaucoup d'enjeux donc c'est voilà il y a ces questions-là qui sont très importantes et qui ne sont pas forcément des questions de moralité et qui ne sont à ce moment-là pas des questions d'obligations politiques selon moi après le poids et la teneur du devoir de résistance à l'injustice oui dans certains cas c'est un devoir imparfait ça veut dire que c'est à l'agent de décider en fait quelle va être la cause et l'ampleur de son engagement qu'est-ce qui est dans ses capacités dans ses talents et à son goût enfin je veux dire ça c'est d'accord après il y a certains fondements du devoir moral d'obéissance à la loi comme le devoir de justice et la notion d'association politique qui te permettent de penser des formes de complicité et la complicité complice c'est pas un devoir imparfait de ne plus être complice c'est un devoir parfait il faut que tu te désassocies de ton enchevêtrement dans la perpétuation de ces structures qui produisent l'injustice donc il y a certains aspects de l'obligation politique qui peuvent être beaucoup plus forts que le devoir imparfait et j'avais un dernier truc à dire mais non non parfait merci Juliette tu veux oui merci beaucoup c'est vraiment hyper intéressant j'ai une question qui est sans doute pas très claire mais qui porte plutôt sur le choix des termes en fait les choix terminologiques que vous avez fait si j'ai bien entendu je savais pas ça non plus que l'essai sur la désobéissance civile de Thoreau s'appelle pas comme ça au départ c'est ça mais s'appelle résistance civile c'est vraiment intéressant ça aussi donc je me demandais pourquoi au moment de ça renvoie en partie à la question de Nicolas au début mais pas seulement c'est à dire pourquoi avoir choisi de parler de désobéissance un civil plutôt que de retourner justement à Thoreau puisque c'est la source d'inspiration et à son vocable initial de résistance c'est à dire qu'on pouvait jouer soit sur le non soit sur l'adjectif je me demande pourquoi pourquoi avoir choisi un civil et si je sais pas si ça vous engage à parler aussi de la suite de vos travaux mais si vous aviez une opinion peut-être sur la fortune suite à la publication de votre ouvrage de ce terme c'est à dire que moi j'ai assisté à des des échanges qui étaient pas d'une clarté conceptuelle dingue sur l'idée de désobéissance un civil parce qu'il y a vraiment eu un succès du concept mais qui s'est peut-être assorti d'une légère d'un léger flou pas dans le livre mais dans la manière dont on le recevait et si en fait finalement parler de résistance civile c'est pas plus clair sachant que civil comme dans guerre civile ça veut pas dire une guerre qui respecte les règles de la civilité ça veut dire qu'il s'agit d'un conflit entre citoyens ou qu'il s'agit d'un acte de résistance de la part de citoyens contre leur propre gouvernement donc je comprends bien que Rawls a joué de cette ambiguïté sur le mot civil en disant le civil c'est les citoyens mais c'est aussi la civilité donc il faut être voilà bien bien obéissant bien respectueux mais est-ce que il aurait pas fallu en fait clarifier enfin voilà bref je pense que vous avez compris l'idée oui donc par exemple Étienne Balibar préfère parler de désobéissance civique pour justement passer à autre chose d'une certaine manière quoi qu'il continue de parler de civilité comme étant la non-violence et l'incivilité l'intéresse pas en fait je voulais vraiment enfin c'est ce que c'est ma réponse à Nicolas je voulais rester dans le cadre Rawlsien pour faire une intervention théorique dans cette philosophie là et donc on reste sur la désobéissance plutôt que la résistance parce que c'est la désobéissance qui pose problème donc il y a un paradigme de la violation de la loi alors que la résistance c'est beaucoup beaucoup de choses et la désobéissance aux normes sociales c'est très important mais c'était pas du tout cette question là qui posait donc je suis restée sur la violation à la loi et je voulais ouais retourner à la civilité pour penser dans la civilité alors depuis ouais il y a beaucoup plus de en fait c'était un peu un pari c'était un pari parce que j'avais l'idée que c'était que ça pourrait aider rendre service à certains militants en fait d'arrêter d'essayer de les faire rentrer dans la catégorie désobéissance civile parce que c'est ça ce qui se passe dans le discours public c'est qu'à chaque fois qu'il y a un acte de protestation un acte de résistance avec lequel on est d'accord qu'on veut avec lequel on veut exprimer son soutien on appelle ça de la désobéissance civile même si c'est pas vraiment le cas par exemple les fuites d'informations d'Edward Snowden il y en a beaucoup qui l'ont appelé un désobéissance civile lui-même c'est situé dans cette tradition historique vénérable en parlant de Rosa Parks et de Martin Luther King Jr je veux dire c'est pas ça m'en est pas et donc c'était arrêtons de parler de définition et essayons de penser les justifications il y a beaucoup de cas où c'est clairement pas civil même s'il y a plein de théoriciens qui essayent de dire mais si si tu penses la désobéissance civile comme il faut tu vois que ça peut englober tout ça moi je ne voyais pas trop l'intérêt mais en fait si tout le monde garde la connotation qu'incivilité c'est complètement injustifiable et inacceptable ça n'aide pas et en fait oui bizarrement ça la fenêtre d'Overton c'est un peu déplacé et en fait la désobéissance incivile maintenant on peut dire c'est justifié ou pas et pas juste c'est clairement injustifiable donc j'avais fait ça tout ça pour dire que ça ne me paraît pas hyper utile de continuer de parler de désobéissance en civil non qualifiée c'est à dire que j'ai fait après j'ai fait des travaux sur les fuites d'informations en particulier qui requièrent leur propre cadre conceptuel et justificatif pour les pensées la résistance digitale pareil c'est spécial il y a les travaux sur les émeutes en ce moment je m'intéresse à la question de l'évitement de la sanction et avec les prisonniers politiques en particulier des dissidents radicaux qui ne se pensent pas comme désobéissance civile et qui ne sont pas traités comme tel parler de désobéissance incivile en général ça peut être utile de manière rhétorique ça dépend quoi ça dépend Hong Kong dans le mouvement de pro-démocratie de 2019-2020 a insisté que c'était de la désobéissance incivile pour dire on a fait la désobéissance civile en 2014 on a suivi le modèle Rollsian ça n'a pas marché on passe à autre chose donc ça voilà ça dépend quoi mais il faudrait parler de résistance civile dans certains cas de mouvements sociaux et de luttes émancipatrices qui sont assez globales quoi et et ces deux sens de civilité complètement différents effectivement c'est l'un c'est civil plutôt que militaire ou religieux et l'autre c'est beaucoup de choses c'est la civilité qui est sécrétée par le contrat social et qui et qui demande qu'on se regarde les uns les autres dans les yeux et qu'on se traite en égo et en agent libre etc et qu'on soit poli il y a un peu de ça dans la civilité quand même et il y a des il y a des des trainings à la non-violence qui disent tu restes calme et poli c'est un peu là-dedans aussi si tu si tu protestes trop et que t'insultes le policier tout à coup t'es plus civil donc voilà il y a des contextes où ça aide et des contextes où ça n'aide pas d'autres oui tu peux dire bonjour merci moi je vais poser une question très concrète vous avez dit en fait dans les contextes ça aide ou ça n'aide pas je voudrais savoir est-ce que vous avez remarqué dans des contextes où ça peut aider la désobéissance civile ou la désobéissance incivile dans quel cas ça n'aide pas puis comment est-ce qu'on arrive en fait à avoir essayé des stratégies différentes stratégies ce que vous avez je voudrais dire un mode d'emploi mais je sais quand on est en résistance ou en protestation il n'y a pas de mode d'emploi pour une lutte mais est-ce que vous avez remarqué certains patterns certains modèles qui fonctionnent mieux que d'autres quand est-ce qu'on en arrive là si vous avez une piste de réponse pour moi merci oui donc ça va dépendre des contextes pardon il me semble il me semble que dans le mouvement pour le climat les actions qui visent à à perturber à défaire à empêcher sont très efficaces et sont vues comme telles et sont vues comme justifiables parce que ça fait longtemps qu'on est dans la rue avec des avec des slogans des panneaux donc il y a aussi qu'est-ce qui est venu avant qui rend un recours à une à une forme de militantisme plus radical justifié il y a où en est le mouvement est-ce qu'on a besoin de mettre la cause à l'ordre du jour politique ou plus un début de mouvement ou est-ce qu'on en est au ras-le-bol de décennies d'action légale et civile donc il y a plein de facteurs et de variables à prendre en compte ça va dépendre dans le mouvement animalier ah oui il y avait d'autres questions là-dessus dans le mouvement animalier je sais je sais même pas exactement où on en est mais c'est sûr qu'on a essayé beaucoup beaucoup de choses et que les formes d'action plus radicales visibles spectaculaires coup d'éclat sont prises comme une forme de recours ultime après beaucoup de patience en fait enfin ça dépend mais donc mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de militants qui insistent comme ça à dire nous on fait de la désobéissance incivile alors j'ai donné l'exemple d'Hong Kong mais en fait c'est un petit peu une anomalie peut-être ça dépend parce qu'il y a encore plein de militants engagés dans la désobéissance incivile qui disent faire de la désobéissance civile c'est le cas avec donc dans le climat avec extinction rébellion et tout ça qui parfois sont pas dans la civilité et qui disent l'être et ça peut aider dans le discours public à introduire un autre angle en fait en pensant que justement les conditions de possibilité pour pour demander pour qu'on s'attende à ce que tous les militants agissent de manière civile sont pas là donc il y a cette idée là je pense qui est très utile qui est donc de dire oui ben demander à ce que les militants soient civils c'est bien quand on est dans une société presque juste qu'on se traite tous les uns les autres comme des agents libres et égaux et que on a vraiment un intérêt solide et vif à maintenir la stabilité de l'état de droit qu'on a quand parler des obéissances inciviles c'est un peu inviter à se décadrer de ça et à penser tout ce qui fait que les injustices structurelles sont trop importantes et trop graves pour qu'il soit juste et raisonnable de s'attendre à ce que tous les militants agissent dans la civilité alors qu'ils ont essayé autre chose ou alors qu'ils ont juste pas d'accès aux formes de participation publique qui pourraient autrement être des formes d'intervention d'argumentation civile donc il y a ça dépend un petit peu Merci d'être là je m'étais intéressé à cette conversation-là quand j'ai eu les infos que Christian envoie et donc je vous donne le cours au soir exceptionnellement éthique et politique cette session aussi puis c'est en même temps que le premier cours et là j'avais quand je vous présente l'introduction du cours je montre une photo entre autres que c'est ce militant une photo assez célèbre du printemps érable en 2012 je ne sais pas si tu étais intéressé à ce mouvement-là à l'époque Christian était pas mal intéressé aussi et donc cette photo de ce militant qui saute carrément sur le dessus d'une voiture donc c'est assez spectaculaire puis mes étudiants me demandent c'est quoi la différence entre la désobéissance civile et incivile j'ai dit je vais aller à la conversation mais je vais vous remettre avec une réponse assez claire mais d'après ce que je peux comprendre c'est admettons que nous faisons une manifestation et nous dévions de l'itinéraire prévu et donc nous ne respectons pas ce que nous avions dit à la police là nous sommes dans la désobéissance civile si nous commençons à sauter sur des voitures de police là c'est la désobéissance incivile et comme vous le disiez tantôt du vandalisme est-ce que vous faites une différence entre justement désobéissance incivile puis simplement est-ce que ça existe pour vous simplement des casseurs c'est comme on avait beaucoup ça de la casse il y a de la casse puis on arrête puis bon alors vous entendez oui alors donc la définition de la désobéissance civile et incivile c'est que c'est des violations de la loi décidées en conscience et donc moi-même comme les autres théoriciens j'ai un peu mis de côté les cas qui peuvent être construits qui peuvent être interprétés en fait comme de la résistance mais sont pas forcément entrepris comme tels comme des casseurs donc tu dis ça parce qu'il y a toute une mouvance sociologique française tout ça qui parle de la délinquance comme une forme de résistance par exemple et donc moi je ne parlais pas de ça mais c'est très intéressant d'y penser évidemment et donc les casseurs ça peut faire partie de ça où il y a les pillages voilà mais si tu regardes la position sociale et les griefs de la personne tu peux le reconstruire comme une forme de ras-le-bol et de résistance mais voilà si ce n'est pas décidé en conscience ça ne va pas être ni dans la désobéissance civile ni dans la désobéissance civile telle que je l'ai définie encore une fois ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant donc il peut y avoir plein de cas où même Tommy Shelby parle un peu de la fraude de welfare et du trafic de drogue comme des formes de résistance à la pauvreté imposée aux afro-américains et à l'état néolibéral qui prépare ça donc c'est important et c'est très entasant ouais ouais merci alors peut-être qu'on va terminer là-dessus en même temps je voulais aussi souligner l'importance de cette discussion parce que bon on a beaucoup parlé de la distinction des obéissances civiles inciviles et puis du cadre des sociétés dites libérales ou social-démocrates qui sont les nôtres mais en fait ce qu'on voit c'est que ces sociétés bon certains vont dire c'est structurel c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une telle chose qu'une société démocratique ou qui soit vraiment libérale etc mais on peut aussi voir qu'il n'en demeure pas moins que pour bon nombre d'organisations militantes en fait il y a une forme de contradiction c'est-à-dire à la fois on lutte pour des droits donc pour un respect de l'état de droit mais contre l'état c'est-à-dire pour rappeler à l'état enfin les raisons pour lesquelles il doit faire respecter l'état de droit parce que de plus en plus les états de nos sociétés dites libérales sont autoritaires c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a eu il y a des progrès on peut dire mais il y a aussi des moments où on descend et là on sent vraiment que dans plusieurs sociétés je pense à la France je pense aux Etats-Unis évidemment je n'ose imaginer le Canada mais je n'entrerai pas dans des discussions électorales mais donc voilà c'est-à-dire que où des bons nombres de choses en fait font en sorte que ce genre de discussion a une véritable résonance pratique c'est-à-dire que ce qu'il faut voir aussi c'est une des discussions qu'on aura peut-être de bain justement en fonction de ton article c'est que très souvent lorsqu'on va interpeller ce genre de débat dans le grand public les philosophes ont l'impression de parler de choses qui sont sur la lune et ou quelque part dans une autre planète mais pas dans nos réalités concrètes alors qu'il s'agit d'enjeux extrêmement concrets il s'agit de de voir en fait le type de conflit auquel nous sommes confrontés c'est-à-dire qu'à la fois on a un appel à des principes de désobéissance et en même temps le but de la désobéissance c'est aussi de faire respecter des droits fondamentaux donc c'est là où il peut y avoir il ne s'agit pas de remettre en cause les droits il peut y avoir bien sûr des obligations de résistance mais ces obligations de résistance elles-mêmes vont être liées par exemple dans le cadre de l'éthique animale à par exemple ceux et celles qui vont se revendiquer du droit des animaux il va y avoir une forme de résistance pour faire valoir un droit et c'est là où il peut y avoir ce type de tension je remercie Candice et je remercie Nicolas et encore une fois la librairie de nous avoir accueillis il y a encore de boucher il y a encore de quoi boire merci beaucoup à tous et à toutes et bonne fin de soirée